Ils étaient des centaines venus protester devant la base militaire de Zdeteyman contre l'arrestation des soldats. Neuf réservistes soupçonnés d'avoir maltraité et violenté un terroriste de la Nourba ont été arrêtés par la police militaire au centre de détention de Zdeteyman. Le terroriste a été amené à l'hôpital à la suite de sévices graves. Les soldats ont quant à eux été emmenés pour être interrogés et une enquête a été ouverte sur ordre du bureau du procureur militaire. Selon certaines informations, l'armée israélienne serait déterminée à mener l'enquête à son terme contre tous les suspects. J'apporte mon soutien au bureau du procureur militaire et à la police militaire qui enquêtent sur chaque incident. Ce sont précisément ces enquêtes qui protègent nos soldats en Israël et préservent les valeurs de Tzahal. Ces enquêtes sont menées en préservant l'honneur de nos soldats dont nous sommes les commandants. Mais après l'arrivée des enquêteurs, des dizaines de personnes ont fait irruption dans la base militaire, notamment des membres de la Knesset, entraînant des émeutes. En effet, la décision d'arrêter les soldats a provoqué un tollé au sein de l'échiquier politique. Plusieurs députés et ministres de la coalition ont critiqué l'opération. J'appelle l'armée à ne pas intervenir contre nos réservistes. Nos combattants méritent un soutien total. Malheureusement, ces dernières semaines, nous entendons parler de plus en plus de cas où des soldats de Tzahal sont arrêtés et interrogés comme des criminels. Les soldats de Tzahal sont des héros et méritent un respect total. Les combattants de Tzahal ne doivent pas être traités comme des criminels. Réaction également de Yuli Edelstein, le président de la commission de la défense de la Knesset. Il a annoncé qu'il tiendra une réunion d'urgence mardi sur le sujet, insistant sur le fait que poursuivre des soldats est, selon lui, inacceptable. Enfin, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a appelé à l'apaisement immédiat et a condamné fermement l'entrée par effraction dans la base militaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !